Alors JT, qu'est-ce qu'il fait ce petit robot ? C'est un robot pour faire les inspections et le nettoyage des systèmes de ventilation et d'extraction dans tout type de bâtiment. Il utilise le nettoyage cryogénique qui est connu pour être un des plus efficaces de ce système de nettoyage pour ce type de système. Alors l'avantage aussi c'est qu'il décontamine ? Oui exactement. Effectivement dans nos bâtiments on a tout type de poussière. Ça peut être très léger à enlever mais ça peut être aussi très difficile à enlever. Et ça crée une couche à l'entière de chaque système qui n'est pas bien pour nous pour la qualité d'air qu'on respire mais aussi ça rend moins efficace nos systèmes. Donc on dépense beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus d'argent pour faire fonctionner nos systèmes. Donc il faut qu'on fasse un entretien assez régulièrement pour enlever ces contaminations, pour mieux respirer mais aussi pour mieux faire fonctionner nos systèmes. Vous recommandez un entretien tous les combien ? Ça dépend de vos bâtiments, vos locaux. Nous avons les hôpitaux qui sont assez importants pour enlever toutes les bactéries qui peuvent rester dans le système de ventilation pour ne pas contaminer chaque pièce. On a aussi les écoles pour les enfants mais on a aussi les usines qui fabriquent les produits. Et là, ça va dépendre de ce qu'ils utilisent comme matériel et de ce qui est dans le bâtiment. Donc ça peut être tous les 6 mois, tous les ans ou tous les 2 ans. Ça dépend du bâtiment. Pour conclure, vous avez parlé de gain d'énergie. Qu'est-ce qu'on peut estimer comme gain d'énergie ? Là, on n'a pas encore fait une estimation parce que, comme je l'ai dit, ça dépend de l'usage du bâtiment. Donc là, on ne peut pas vraiment dire mais si des clients ont besoin de savoir, on peut faire une estimation spécifiquement pour eux. Donc on peut répondre à la question mais chaque client, ça sera différent. Sous-titrage Société Radio-Canada